Musique Je m'appelle Gilles Garcia, je suis artisan coutelier, l'atelier à Fonderia se situe à Calvi et j'habite à Kassan au Montegros. Musique J'ai toujours été passionné par les couteaux, j'ai toujours aimé ça depuis tout gamin. Je pense qu'à 10-12 ans je me suis acheté mon premier couteau, c'était en Opinel, on est tous passé par l'Opinel. Et puis voilà j'en ai eu beaucoup, j'ai eu des petites collections, on m'a fait plaisir, mais petit à petit avec le temps je savais que de toute manière je me finirais dans cet artisanat là. C'est un ami qui a créé l'atelier à Calvi, à Fonderia, Patrick Martin qui m'a formé petit à petit, à temps perdu je venais travailler avec lui comme ça. Et donc il est parti à la retraite et j'ai continué, j'ai repris la suite. Musique Je vais faire un travail sur la corne en fait, quand on part de la corne, on départ la pointe de bélier ou la pointe de chèvre, le bélier on est obligé de le redresser. Donc on va le chauffer dans l'huile, on va l'aplatir, on va l'écraser à la presse ou à l'étau, ensuite vient le trou de l'axe, la saignée et on va adapter après une corne, une lame pardon, à la forme de la corne, à la taille qu'on aura définie. Ensuite on part d'un plat, ça peut être un carré d'acier, ou une barre, ou même un plat, à ce moment là passer à la forge, on lui donne une première forme, et puis après il est arrondi et fini au lait au backstand. En gros voilà pour faire rapide et plus simple, vous avez le protocole. Ça c'est une question difficile quand même, parce que je pense que tout artisan, on aime tout ce qu'on fait, ils sont tous différents, donc on a toujours un coup de cœur pour un couteau qui vient d'être fini. Après peut-être, c'est les mélanges des matériaux qui vont donner plus de valeur à ce qu'on fait. Par exemple, si on va travailler l'ivoire de Facocher, on va mettre un acier feuilleté dessus, plus communément appelé le damas, là on peut sortir des couteaux assez exceptionnels. Mais après les coups de cœur, ils sont tous pratiquement, je n'ai pas vraiment de favoris. Ah ben je suis sur la route des artisans, en Balagne, en fait, une association qui a pris vie il y a 25 ans, et voilà, on peut me trouver là-dessus, et puis sur internet aussi. On va me trouver un petit film aussi sur mon travail, sur YouTube, tout simplement, mais je ne suis pas très réseau social en fait. Je n'ai même pas d'ordinateur, ni de boxe à la maison.